Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent « Jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. » Allah sait mieux où placer son message. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement auprès d'Allah, ainsi que d'un suppli sévère pour les russes qui tramaient. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes au verset à des gens qui se rappellent. Pour eux la maison du salut auprès de leur Seigneur. Et c'est lui qui est leur protecteur pour ce qu'ils faisaient sur terre. Et le jour où il les rassemblera tous, « Ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. » Et leurs alliés parmi les humains diront, « Ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. » Il leur dira, « L'enfer est votre demeure, pourrez rester éternellement. » Sauf si Allah en décide autrement. Vraiment ton Seigneur est sage et omniscient. « Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres, injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. » « Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour ? » Ils diront, « Nous témoignons contre nous-mêmes. » La vie présente les a trompés et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants. C'est que ton Seigneur n'a néanti point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. À chacun des rangs, des récompenses sont dans ses œuvres. Or, ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut, de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. Ce qui vous a été promis arrivera certainement. Et vous n'êtes pas à même de nous réduire à l'impuissance. Dis, « Ô mon peuple, continuez à agir selon votre méthode. Moi aussi j'agirai selon la mienne. Ensuite vous saurez qu'il y aura un meilleur sort dans l'au-delà. Certes, les injustes ne réussiront jamais. » Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé, en fait de récoltes et de bestiaux. Et ils disent, « Ceci est à Allah, selon leurs prétentions, et ceci à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah. Tandis, ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de traverser à leurs yeux leur religion. Or, si Allah voulait, ils ne le feraient pas. Laisse-les donc ainsi que ce qu'ils inventent. Et ils dirent, « Voilà des bestiaux et des gens frappés d'interdiction. N'en mangeront que ceux que nous voudrons, selon leurs prétentions. Et voilà des bêtes dont le dos est tabou, et des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom d'Allah. Des inventions contre lui. Il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient comme mensonge. Et ils dirent, « Ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé au mal d'entre nous et interdit à nos femmes. Et si c'est un mort-né, ils y participent tous. Bientôt, il les rétribuera pour leur prescription, car il est sage et omniscient. Ils sont certes perdants, ceux qui ont, par sottise et ignorance, tué leurs enfants. Et ceux qui ont interdit ce que Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont pas inguidés. C'est lui qui a créé les jardins, très âgés et non très âgés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la granate. D'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent et acquittez-en les droits le jour de la récoltes. Et ne gaspillez point, car ils n'aiment pas les gaspilleurs. Et il a crié parmi les bestiaux, certains pour le transport et d'autres pour diverses utilités. Mangez de ce que Allah vous a attribué et ne suivez pas le pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il en a crié huit en couple. Deux pour les ovins, deux pour les caprins, dit, est-ce les deux mâles qu'il a interdits ou les deux femelles, ou ceux qui sont dans les matrices des deux femelles, informez-moi de toute connaissance si vous êtes véridique. Deux pour les camélidés, deux pour les bovins, dit, est-ce les deux mâles qu'il a interdits ou les deux femelles, ou ce qui est dans les matrices des deux femelles, ou bien étiez-vous témoin quand Allah vous l'enjoignez ? Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir ? Allah ne guide pas les gens injustes.